Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais juste vous remercier de votre aide constante. Si vous saviez combien vous m'avez soutenue. Voilà, c'est tout ce que j'avais en tête, en fait. Avez-vous quelque chose à me dire aussi? Vous êtes étrange, vous savez. Je pense qu'il est temps que je me remette au travail. Après tout, mon devoir est de m'occuper de mes patients, de personne d'autre. Vous savez, de nombreuses vies ont été sacrifiées en Occident. Tout cela au nom du progrès médical. Je dois à chacune de ces vies de me consacrer totalement à mon devoir. Et quand je vous vois continuer à combattre, je suis heureuse de constater que vous faites aussi le vôtre. Revenez me voir, si vous voulez. Oh, et n'hésitez pas si je peux vous aider de quelque façon. Je dois vous rendre la pareille, après tout. Mais, ne me demandez pas d'aller tuer quelqu'un. Vous arrivez vraiment au bon moment. J'envisageais d'aller acheter des médicaments. Vous venez avec moi ? Merci. Votre aide sera utile. Désolée pour le dérangement. Il m'aurait été pénible de devoir porter cela moi-même. Il y a un afflux de nouveaux blessés en ce moment, en plus de tous nos malades. Nous sommes continuellement à court de... Salut, toi ! Attends une petite seconde. Je vais t'apporter une friandise. Et maintenant ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux des caresses ? Là. Oh, voyons ! Vraiment, parfois vous êtes absolument impossibles. Mais, je l'admets, j'aime les bébés animaux. Ils sont si... petits... et... adorables. Ça n'a rien d'inhabituel, n'est-ce pas ? Non. Oubliez. Vous n'avez pas besoin de répondre. Je suppose qu'il est inutile de continuer à jouer les professionnels devant vous, désormais. Je pourrais être... Je pourrais être... un peu plus moi-même. Essayons comme ça. Qu'en dites-vous ? Qu'y a-t-il ? Oh ! Oh, c'est fantastique ! Quoi donc ? Oh ! Très bien ! Au revoir ! Excusez-moi. Qu'y a-t-il ? Oh ! Oh, c'est fantastique ! Oh ! Très bien ! Au revoir ! Qu'y a-t-il ? Oh ! Oh, c'est fantastique ! Oh ! Très bien ! Bonjour ! Je suis désolée d'enchaîner ainsi les demandes, mais... Je crains d'avoir encore une faveur à demander. Vous vous souvenez de ce que je disais sur la quinine ? Depuis, j'ai étudié des monceaux de textes médicaux, et tous ont confirmé que la quinine soulagera les souffrances des malades du choléra. Ça ne guérit pas la maladie, malheureusement. Mais soulager les patients, c'est déjà quelque chose. Et j'ai donc besoin de davantage de quinine. J'ai regardé partout, mais je n'ai rien trouvé. C'est vrai, cela garantirait notre approvisionnement. Mais en attendant que les arbres poussent, nos malades continueront à souffrir. Le temps nous est compté, j'en ai peur. C'est pourquoi j'ai besoin d'un service. Il paraît qu'un marchand vend de l'écorce de Kinkina près du fleuve Vermifunakura. C'est une rumeur peu convaincante, pour être honnête. Mais on ne sait jamais. Vous voulez bien chercher ce marchand pour moi ? Merci. Une fois de plus, je compte sur vous. Un médicament qui guérit tout ? Si cela existait, nous pourrions passer toute notre vie à travailler sans jamais pouvoir. Oh, c'est vous. Quel étrange hasard de se croiser ici. Je recherche un apothicaire louche. Il y a quelqu'un ici qui vend des médicaments des plus douteux ces temps-ci. Laissez-moi deviner. Vous cherchez la même personne ? Il paraît que vous fréquentez l'école de médecine ces jours-ci. Cela doit avoir un rapport, je suppose. Je vois. Dans ce cas, que diriez-vous d'allier nos efforts pour le trouver ? Il y a beaucoup de mauvaises gens qui cherchent les problèmes par ici. Je me sentirais mieux si vous étiez avec moi. J'apprécie votre compagnie. Allons-y. Et battons le fer pendant qu'il est chaud, comme dit le proverbe. Je dirais qu'il vaut mieux nager. Un peu d'exercice nous permettra d'éviter les ennuis. La discrétion est garnée. C'est parti ! C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui peut bien vous amener tous les deux dans un tel endroit ? Vous recherchez forcément quelque chose de spécial. Nous recherchons de l'écorce de Quintinat. Vous avez de la chance. Je viens de mettre la main sur de l'écorce de très bonne qualité ce matin. On ne fait pas mieux, vous savez. Je doute de jamais revoir une écorce aussi parfaite. Alors ? Vous ne pouvez pas laisser passer cette occasion. Bien sûr, bien sûr. Regardez autant que vous voulez. Ah, je vois. C'est de la fausse écorce. Elle est bien faite, mais la couleur et la texture ne trompent pas. Quoi ? Alors vous n'achetez pas ? Eh ben tant pis pour vous. Ce n'est pas une écorce comme les autres. Elle est spéciale. Elle fait de bien meilleurs médicaments que l'écorce normale. Quoi ? Vous êtes plus escrocs que moi ? Les gars, venez vite. Elle, vous montrez notre sens de l'hospitalité à nos clients basés. Encore rien. Inutile d'aller trop loin. Arrêtez-le simplement. D'accord ? Bon, eh bien, je suppose que cela met fin au problème. Je vais remettre cet escroc aux autorités. Mais cela ne change rien au fait que l'écorce était fausse. Je pense que vos amis de l'école de médecine seront déçus. Moi-même, j'envisage de passer à l'école un peu plus tard. Si vous allez là-bas, prévenez tout le monde de ce que nous avons appris ici aujourd'hui. Alors ? Vous avez l'écorce de Kinkina ? Je suppose que c'était trop beau pour être vrai. Je ne suis pas vraiment surprise. Merci. Je vais bien. De toute façon, je n'avais pas beaucoup d'espoir. Franchement, cela me fait repenser à pas mal de choses. Ah, vous êtes tous là. Tout s'est bien passé. Nous avons fait emprisonner cet escroc. Écoutez, si vous avez besoin de Kinkina, je peux parler à un responsable. S'il comprend l'étendue du désastre, il vous prêtera sûrement des fonds. Merci. Mais il y a meilleur usage à faire de cet argent qu'acheter de la Kinkina. Nous devrions l'utiliser pour l'entretien de la ville et de l'école de médecine. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que la propagation du choléra peut être jugulée en conservant un environnement propre. Pour l'heure, je pense que ce doit être notre priorité. Tout en continuant à chercher un remède. Je vois. Aux États-Unis, j'ai entendu une théorie sur de minuscules organismes infectieux se multipliant dans les environnements sales. La meilleure stratégie serait donc de les empêcher de proliférer. Je vais prévenir les autorités de votre proposition immédiatement. Excusez-moi. Mieux vaut traiter les causes que les symptômes, dis-tu ? Je ne pensais pas t'entendre dire ça un jour. Ne sois pas mauvaise tête, père. Dis-le simplement, non ? Tu as bien grandi, Iné. Je suis très fière de toi. Ma foi, si quelqu'un m'a aidée à gagner l'estime du docteur Narazaki, c'est notre amie ici présent. Vous avez été vraiment d'une grande aide. Je dois encore vous remercier. Merci. Je suis heureuse de pouvoir compter sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501